salut tout le monde cg bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui présentation j'ai reçu un colis d'un abonné thierry lambeaux donc le lien il va s'afficher là il m'a envoyé un colis je sais pas ce qu'il contient il ya des millions j'ai ouvert le colis et je vois que il ya des miniatures emballées donc je vais faire l'ouverture en direct avec vous de ces miniatures donc il ya le lien qui s'est affiché avant de thierry lambeaux mais je fais aussi un petit coup de pub un jeune youtube heures qui se lance aussi dans la miniature c'est par ici donc le lien il va s'afficher aussi le nom je trouve ça très sympa c'est par ici on voit pas trop le rapport avec les miniatures mais le nom il est cool et les vidéos sont assez énergique donc j'aime bien voilà on passe tout de suite à l'ouverture voir un petit peu le cadeau que m'a envoyé thierry thierry lambeaux voilà j'ai ouvert le colis on va commencer avec on essaie de pas les rayer avec cette ce peugeot partenaires no rêve du no rêve une fois n'est pas coutume donc je sais pas ce que contient le colis comme dit c'est une surprise d'un abonné donc voilà c'est la première fois que je reçois un colis et bien écoutez il est tout neuf c'est un modèle que je n'ai pas merci thierry il est tout neuf et il est top 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 donc dans la version bleue je peux pas trop vous dire les autres versions parce que nos rêves je suis pas trop connaisseur il n'y a pas d'ouvrant tout roule voilà pour le premier modèle sympa merci thierry donc là c'est déjà un bon choix attendez que je l'ai pas le deuxième modèle aussi une no rêve avec cette peugeot 308 alors peugeot 308 en version grise donc déjà là c'est la deuxième miniature deux sur deux deux miniatures que je n'ai pas voilà merci thierry no rêve c'est bien ça va agrandir un petit peu la collection parlant de ça j'ai une vidéo encore une vidéo d'une vitrine no rêve à mettre en ligne alors ça c'est un peugeot je suis obligé de regarder parce que les marques françaises je suis pas trop alors un peugeot beeper je suis les plus courts que le partenaire traditionnel donc là c'est du majorette ce n'est plus d'une no rêve donc c'est le peugeot beeper majorette très bien donc c'est un modèle que je n'ai pas voilà en verre aussi un bon choix c'est bien ça je n'ai pas de jeu de quelle dati je sais pas de quelle date il est celui-là de quelle année donc voilà très 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 bien encore un troisième choix très bien ça me perdait des utilitaires tout ça alors il ya encore des miniatures il ya encore un deux trois quatre cinq trois cinq cinq ou six voilà avec celle là dans l'eau donc ça c'est une peugeot 406 majorette avec les roues directionnelles les roues directionnelles majorette voilà quand on appuie sur la voiture en principe les roues se tournent quand on appuie en principe si elle reste pas enfoncée enclenchée donc celle là on sent qu'elle a un petit peu vécu quand même mais c'est aussi une version que je n'ai pas je crois que la peugeot 406 gelé en verte chez majorette à vérifier je m'en rappelle plus donc voilà très bien donc 3 sur 3 donc il ya un petit taux ouvrant ça s'ouvre ça se ferme je crois qu'il ya trois modèles ou quatre modèles majorette qui ont ce taux ouvrant à ma connaissance il y en a peut-être plus il ya la petite honda accord il ya les deux limousines est ce qu'il y en a d'autres je sais pas peut-être voilà donc très bien pour ce modèle ce quatrième modèle du peugeot du peugeot du peugeot grosso modo tu te sépares du peugeot pour racheter des ford 1 c'est ça voilà ok alors on passe au modèle suivant à du peugeot du peugeot alors peugeot 4007 majorette très joli celui-là en noir j'aime bien c'est sûr que si je mets les doigts devant on va pas le voir voilà peugeot 4007 majorette très bien encore un modèle que je n'ai pas alors référence 205 g voilà très bien très 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 bien alors là c'est là tu fais un sans faute un 5 modèles 1 2 3 4 5 5 modèles au cas que j'ai sans faute sans faute sans faute bon après les véhicules c'est vrai que moi je suis plus hot wheels matchbox maintenant de nouveau majorette alors celle là est très lourde en main est très lourde en main donc c'est encore c'est une vieille peugeot une peugeot 307 encore tout métal avec le châssis métal ça c'est top ça c'était à l'époque les norev il faisait de la super du bon poids de miniatures ça j'adorais quoi donc là c'est la peugeot 307 les miniatures de norev en version bleu très 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 joli aussi donc ça a un petit coup de nettoyage un petit peu de poussière non c'est bon ça part c'est bon ça part voilà il ya un ouvrant le coffre voilà très 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 bien et ben écoute bah je te remercie pour toutes ces miniatures là tiens vraiment un sans faute 1 2 3 4 5 6 6 miniatures aucune que j'ai il en reste encore deux bon bah celle là je l'ai pas non plus je crois que la dernière je l'ai pas non plus alors là c'est la c r z non la r c z à 308 r c z de chez norev donc là c'est le châssis en plastique comme je disais avant il y avait le châssis métal pour les anciennes et maintenant avant 2010 et là c'est le châssis plastique largement avant 2010 c'était plus les années 2000 même 2005 voilà donc là c'est r z très joli voilà et ben merci la c'est un sans faute je vais pouvoir ouvrir une concession peu jour 1 je pense donc 1 2 3 4 5 6 7 7 et le huitième et dernier modèle on va voir ce que c'est donc tout ça s'était caché là dedans voilà maintenant c'est vide oh j'ai entendu un truc tomber qu'est ce que c'est que ça perd une portière donc c'est quoi un montant je pense que je vais vérifier peut-être qu'il doit y avoir une miniature qui a dû avoir un un morceau ah ouais c'est là à la 308 un petit défaut de zamak sur la 308 j'espère que tu m'en voudras pas je vais recoller ça je m'en suis même pas rendu compte en la présentant la miniature qu'un petit morceau de zamak alors je sais pas s'il était comme ça ou pas quand tu l'as envoyé en tout cas sache que je vais faire en sorte de la reconstituer donc il doit y avoir un autre morceau qui n'a manqué ben il est là voilà exactement il est là le montant c'est un petit peu la grande maladie du zamak c'est que c'est très fragile dans le temps et nos rêves malheureusement à une période ils ont travaillé avec du mauvais zamak tout simplement et en principe sur cette période là c'était les châssis les châssis qui qui morflaient le plus bon il n'y a pas que chez nos rêves il n'y a pas que dans les petites voitures comme ça que ça a marché par exemple on prend la collection de 1 43e de tintin ben gardez les ainsi elles sont encore en un seul morceau vos voitures tintin parce que à première vue qu'est ce que j'ai fait du dernier modèle à première vue tous les châssis y pète voilà alors le dernier modèle c'est peu jeu 407 de chez majorette je ne n'ai pas non plus donc c'est un sans faute là franchement tu pourras faire un petit loto voilà en version bleu violet bleu nuit voilà très 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 sympa donc voilà un sans faute du peugeot que du peugeot voilà eh ben écoute je te remercie pour ce petit colis qui m'a fait très plaisir et je n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation à vous abonner à la chaîne c'est pas déjà le cas à laisser un commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez bye bye